Cette petite phrase musicale n'est pas jouée au bois, elle est jouée au corps anglais. Ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'ils sentent la sincérité qu'il peut y avoir. On n'est pas là pour se moquer d'eux, on n'est pas en train de se servir d'eux. On essaie de leur faire découvrir justement un monde qui, a priori, ne leur est pas facilement accessible. Et puis le troisième musicien jouait aussi une flûte traversière, mais un instrument qui est tout petit comme ça. Oui, le piccolo. Bravo. On constate très vite que les apprentissages ne concernent pas uniquement la musique symphonique. Pour nous, c'est l'occasion d'aborder l'histoire des arts, l'expression écrite, les arts visuels. Vous pouvez voir le hall est décoré. Et puis, il y a plein de choses en fait, il y a plein de savoirs. Et pour nous, c'est très efficace puisque les élèves sont super motivés et ils mettent du sens dans les apprentissages. Ils peuvent toucher les instruments et ils ont des gens aussi en face qui ont envie de leur faire partager leur passion. Donc, les élèves sont vraiment ravis. J'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que Laurent Gérard transmettait l'énergie aux autres musiciens. J'ai appris qu'il n'y avait pas que le rap et le R&B comme musique. Il y avait aussi la musique classique. C'est la répétition que j'ai le plus aimée parce qu'on était au cœur de l'orchestre. C'était génial. C'était beau. C'est toujours aussi merveilleux. Une fierté de voir tous les enfants comme ça. J'avais des frissons et puis les élèves parlent vraiment comme des musiciens maintenant. Au point de vue pédagogique, c'est un bon enseignement pour eux. Ça les motive de voir les parents, les accompagnent aussi. C'est très bien. C'est très apprécié. C'est que du positif. Ils sont beaucoup plus ensemble aussi. Donc, vraiment, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501